Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture d'un recueil de poèmes de Nourédi Macaque, cette fois-ci, il s'intitule « Le collier de la colombe ». Origine d'aphrodite, beauté héréditaire de la grand-mère à la petite fille, c'est extraordinaire d'aimer cette belle famille, le café des amoureux. Aphrodite, je te dessine dans mes rêves une petite rose, puis je suppose que je puisse devenir un oiseau qui vole près de toi pour l'éternité, hiver, printemps, automne, ou Aphrodite, je t'aime beaucoup avec ton beau chapeau d'aristocrate, je t'aime comme Roméo avec Juliette, comme Socrate avec la philosophie de l'amour, je t'aime jour après jour en attendant de te voir avec joie, en attendant de boire un petit café avec toi dans un coin de Sébastien, fille unique. Aphrodite est une fille unique, très romantique, qui aime bien les gens. Aphrodite est une fille d'Amérique, mais qui habite les terres de mon cœur, moi le poète marocain. Aphrodite regarde toujours, au-delà des choses, elle possède un esprit très humain, plein de belles roses. Aphrodite aime bien la musique, aime lire les chants doux et partir vers d'autres horizons qui sont riches d'harmonie et de tolérance. Aphrodite rêve de moi jour après jour et son cœur commence à me désigner avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Aphrodite est la belle fleur de son esprit libre de mon cœur, elle est mon propre livre, à mes rêves de nuit et le rayon de mon soleil. Quelle belle surprise ! J'étais très fatiguée après un long jour de travail, j'étais près de dormir en pensant à toi. Et quand le sommeil commençait à me paraître, mon téléphone a sonné. Tu étais à l'appareil, ton beau sourire me bouleversait et je n'ai pas pu prononcer un seul mot. Toutes mes pensées ont eu l'envie de disparaître devant ta belle voix. Et quand tu m'as promis de me téléphoner encore une autre fois, j'ai senti en moi une forte joie. Et je suis plongée dans mon lit pour te voir et te revoir dans mes beaux rêves. Ô toi, ma petite amie, ô toi, ma belle Ève. Un amour à Katia Blanca. Ô Aphrodite, tu viens ici, enfin tu travailles à cet institut d'anglais tout près de moi. Ô comme le monde est si petit, tu viens ici en me disant ceci, je t'aime. Et moi, très diversée de cette forte présence, très ravie de cette belle chance de te voir à Katia Blanca. L'œil du cœur. Chéri, mon cœur danse. Mon cœur chéri, quand tu penses que je pourrais venir à ton pays pour passer quelques mois avec toi en pleine joie, en pleine liberté. Chéri, quand tu songes que même si le monde change ses propres feuilles, mon cœur ne peut regarder dans ce vaste monde avec son vrai œil, que ton beau visage, je me sens très heureux pour l'éternité. Vingt-quatre ans. J'ai attendu ce jour tes appels téléphoniques. Mais quand ta belle voix me parlait, mon portable s'éteigné à cause d'une péblesse de la batterie. Paroles de la bienvenue. Aphrodite, tes paroles sont proches de mon cœur. Tes paroles sont les belles fleurs de mes jardins. Aphrodite, tes paroles sont mes lumières dans les nuits sombres. Aphrodite, tes paroles sont des oiseaux qui chantent bien dans mes fêtes. Aphrodite, tes paroles sont les soleils de mes jours. Aphrodite, tes paroles sont les signes d'un grand amour. Aphrodite, tes paroles sont mes vrais chemins dans cette vie. Moins de tout. Ce soir, ces papillons qui volent autour de moi, que veulent-ils ? Ce soir, ces oiseaux qui chantent près de moi, que veulent-ils ? Ce soir, ces pigeons qui s'embrassent devant moi, que veulent-ils ? Ce soir, je suis seule, loin de toi, tandis que les autres sont en compagnie. Lune de miel. Dans le train, j'étais en train de lire un roman d'amour, lorsque ton visage est venu de l'autre rivage, pour m'embrasser doucement. Tu étais si ravissante, telle une sirène, tu étais prête pour que le temps devienne si content avec nous, et pour que la joie règne dans notre maison, entre toi et moi. Tu étais prête pour que notre récit parte d'ici jusqu'au ciel, pour que notre lumière, lune de miel, soit éternelle. Tu me manques. Chérie, tu me manques, tes yeux me manquent, ton sourire me manque, ton beau corps me manque. Et lorsque je dors, je pense beaucoup à toi, et quand je te parle, quand je t'écoute, le monde change en beauté, dans mes yeux, et ma longue route pour arriver à ton ombre devient courte, en pensant à toi. Grand amour, ma petite fleur, ma petite rose, il y a tant des choses à te dire, à te raconter. Il y a d'abord mon grand amour, qui peut tel un oiseau chanter devant tes beaux yeux. Il y a mon désir de t'embrasser, de passer mes mains sur ton corps, tout ton corps. Il y a mon envie d'aller chez toi, pour te voir et te revoir, mille et une fois. Es-tu d'accord ? Alors, réponds-moi, ma petite fleur, ma petite rose. Le rêve d'un poète amoureux Dans un merveilleux rêve, il y a besoin d'être interprété. Tout le monde s'en va vers l'inconnu, sauf toi et moi. Nous sommes restés sous les ombres d'un bel arbre, coincés avec des milliers de livres. Nous étions très ivres par notre amour, tels les grands philosophes, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Et jour après jour, notre fille est venue au monde avec une grande beauté et des ailes pour voler au-dessus de notre maison. Notre amour Je t'embrasse si fort quand tu te réveilles, quand tu dors et le temps passe si vite. Et chaque jour, un oiseau arrive pour nous dire un bonjour, pour honorer notre amour, pour nous faire rêver. Souhait Dès le lundi jusqu'au samedi, elle me dit « Oh mon cher, vas-y, traversez sur cette mer et viens chez moi, viens, je suis ta petite chérie. » Tu es mon gros signal quand tu me chantes, quand tu voles, chaque matin, chaque après-midi autour de mon jardin. Bien, parfait. Bien. Et laisse le temps au temps, bien. Bien, pour que le printemps vive dans nos deux cœurs, bien, pour que les fleurs trouvent leur bonheur, bien, pour que le monde change dans nos yeux, en pire. Oiseau d'Aphrodite La pluie tombe, tombe la pluie, et toi, La petite Aphrodite dans ta voiture, en train de m'écrire, et le cœur du monde nous écoute avec un grand sourire. Moi, au bout de l'autre côté, je te regarde avec tant d'amour, et j'aimerais bien être près de toi, coûte que coûte. La pluie tombe, tombe la pluie, et moi, en pensant à toi, mon cœur se réjouit. Je t'embrasse entre les seins, je t'embrasse partout. Notre amour n'a pas de fin. Notre amour dépasse tout. Grâce à toi. Dans cette terre, pleine de ténèbres, tu es ma seule lumière qui me guide vers le chemin de l'avenir. Dans cet océan terrible, tu es ma seule navire pour le traverser sans aucun danger. Dans ce monde-là, je suis très fatiguée, très là. Mais grâce à toi, je le revois dans notre âme, plein d'amour, plein de joie. La belle vie. Aphrodite, la pluie tombe, je la regarde à travers ma fenêtre en pensant beaucoup à toi. Ma petite colombe, une autre fille qui vient de naître, nos esprits comme nos fleurs. La pluie tombe, je la regarde à travers la fenêtre et je vois de loin ton ombre qui me sourit avec tant d'amour. La pluie tombe, alors je deviens moi, ton amoureux très romantique. Je deviens avec joie dans mes envies. Un Christophe Colomb et je pars te chercher en plein jour. Je pars te chercher en Amérique pour créer une nouvelle vie. Une lettre d'amour Je t'écrirai ce soir, je t'enverrai mon cœur avec un bon soin, que la vérité soit dite. Et je te dessine ma petite Aphrodite, t'as une belle colombe à la nature, en blanc et noir. Puis je tombe dans ta mer, tel un oiseau rare et cher. Et je vis dans l'espoir de te regarder, de te voir, de rester près de toi des mois et des mois, de rester près de toi toute la vie. Aristocrate Ma petite chérie est une belle aristocrate qui aime voyager de sa ville natale jusqu'à Tanger. Qui aime regarder le ciel bleu plongeant dans la mer sans aucun danger et qui aime dormir entre mes bras. Ma petite chérie, quand elle me parle par le téléphone, mon cœur rit et mon esprit s'ouvre vers d'autres horizons. La reine de toi Quoi qu'il en soit, tu es toujours ma petite reine. Est-ce que je suis toujours ton roi ? Quoi qu'il en soit, notre bel amour reste vivant pour toujours, entre toi et nous. Quoi qu'il en soit, les jours passent, les années et les mois. Mais toi, tu restes la même sirène qui m'offre la joie. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai bien sûr le droit de t'aimer et d'être aimé par toi. Quoi qu'il en soit, tu es la belle de trois et je suis ton fidèle chevalier qui suit tes ordres, tes lois. Quoi qu'il en soit, tu es toujours ma petite reine. Est-ce que je suis toujours ton roi ? Appelle-moi. Chérie, je viens de rentrer chez moi. J'ai pensé tous ces jours qui sont passés à toi. Et j'ai attendu avec impatience tes lettres. J'ai attendu une bonne chance qui nous ramène ta belle voix. Je suis enfin rentrée chez moi, alors rappelle vite, n'hésite, n'hésite pas de m'envoyer tes écrits, n'hésite pas. Le temps des rênes. Affreduit. C'était formidable. Toi sur le lit, toute nuit, et moi en train de te caresser doucement. Seins, ventre, jambes et pieds, car tu me fascinais. C'était formidable. Nous étions ensemble dans une nuit qui n'a pas de semblable en train de faire l'amour. Le temps était calme, les étoiles étaient avec nous. Et la lune nous regardait avec amour, avec joie. Nous étions, toi et moi, dans un temps des rêves. Bienvenue à Casablanca. Affreduit. Sois la bienvenue à Casablanca. Mon cœur a déjà connu ton cœur. Affreduit. Sois la bienvenue à Casablanca. Ton chemin sera plein de belles fleurs. Affreduit. Sois la bienvenue à Casablanca. Tout ira sans aucun doute vers le meilleur. Affreduit. Sois la bienvenue à Casablanca. Casablanca, elle sera ta deuxième ville natale, d'ailleurs. Affreduit. Sois la bienvenue à Casablanca. Notre amour sera continué, grand et puissant, dans toutes les heures. Voilà. Cette lecture est terminée. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère vous revoir une prochaine fois. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada